Et bien le bonjour à toutes et à toutes mesdames et messieurs et bienvenue, bienvenue enfin, ça faisait longtemps je sais, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu pour ces suites de vidéos qui sont évidemment les petits raids en solo. Et aujourd'hui on va enfin s'attaquer aux raids de Battle for Azeroth parce que ça y est, ils sont tous solotables. Alors, il y avait déjà quelques-uns qui étaient solotables des quelques raids il y a un petit moment, mais c'était via des classes spécifiques, c'était très compliqué. Et là maintenant ça y est, les mécaniques qui faisaient chier ont été retirées du jeu, ça fait à peu près une semaine que ça a été fait. Vous me connaissez, votre Golthor a été évidemment tout de suite sur place pour tester tout ça. J'ai réussi à passer tous les raids sauf un seul en mythique, mais on ne fera pas des guides en mythique, on le fera plus tard. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même un très gros équipement, il faut beaucoup d'objets qui permettent de booster tout ça, il faut des classes spécifiques pour certains raids et tout. Donc, on fera ça plus tard avec la sortie de The War Within, ça simplifiera beaucoup, beaucoup, oui je dis The, voilà, j'ai un accent anglais magnifique. Ça sera plus simple à ce moment-là, pas la peine de vous montrer des strats de fou furieux alors que dans quelques mois, ce ne sera plus le cas et on pourra se contenter de bourrer comme des ânes. Évidemment, je vous donnerai des astuces concernant le mode mythique sur certains boss quand même si jamais vous voulez tout de même y aller. Mais sachez que les vidéos qui vont sortir là seront que sur de l'héroïque. Ceci étant dit, on va commencer évidemment, on va ouvrir le bal avec le premier raid de cette série de vidéos qui est Uldir. Uldir, mesdames et messieurs, donc en héroïque, comme je vous ai dit, ce sera de l'héroïque 10 parce qu'il n'a pas la version 25 tout simplement. Et au niveau stuff, là vous êtes en train de vous demander est-ce qu'on s'emmerde ou pas ? Eh bien un peu les deux. Je suis un peu embêté avec ce raid parce qu'il y a des choses que j'aime et des choses que je n'aime pas. Alors évidemment, ça ne concerne que mon avis personnel. Après, c'est à vous de vous faire vos avis et d'aller voir si ça vous intéresse ou pas certains objets. Mais niveau armes, en fait, niveau armes, c'est très joli. Niveau armes, c'est très joli, j'aime beaucoup. Il y a un petit côté Ulduar avec ces armes mécaniques, technologiques, un petit peu, un mélange comme ça. Donc c'est très très cool. En plus, il y a des couleurs assez sympas. Mais je préfère les versions normales parce qu'elles sont en doré et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Voir même la version outil raid qui est en violet. La version mythique, elle est rouge et je ne trouve pas ça très très stylé. Franchement, mes préférés, c'est vraiment le normal. Mais bon, encore une fois, c'est mes goûts. A vous de vous faire votre sauce et d'aller jeter un petit oeil. Donc du coup, voilà, très mécanique, très technologique, plutôt sympa dans l'idée. Les armes, elles sont vraiment bien. En vrai, les armes, j'aime beaucoup. On n'a pas souvent des armes comme ça avec des effets en plus. Elles tourbillonnent, elles s'ouvrent, se referment. Il y a des trucs comme ça. Donc ça rend bien, ça rend bien, ça rend bien. Là où on s'emmerde un petit peu, c'est au niveau des armures. Après, les glaives de guerre, c'est très Power Rangers. Go, go, Power Rangers ! Mais bon, après, l'effet est sympa. Pourquoi pas, avec un mécanum, avec... Il y a des trucs qui peuvent... Bon, évidemment, mécanum, chasseur de démons, ça n'existe pas. Enfin, du moins, pas encore. Mais on verra plus tard. Mais voilà. Donc c'est plutôt sympa. Mais niveau armure, voilà, niveau armure. Voilà, tête de Q-Man. Oui, présent, bonjour. Levez la main, je suis là. Niveau armure, à part le tissu, et encore, ça fait très soirée, hein ? Très soirée, voilà, au fin fond d'une pièce, où on t'attache à des murs et tout. Bon, c'est un peu spécial. C'est un peu spécial, mais pourquoi pas ? Peut-être que vous trouverez votre bonheur dedans. Moi, je trouve ça vraiment dégueulasse. Mais c'est mon avis, bien sûr. Les épaulettes rendent un peu mieux. Mais vous voyez, ça fait très... Je sais pas, ça fait robot, pierre, robot-spierre, certains diront même. Donc, franchement... Bof. Franchement, niveau armure, vraiment, vraiment, vraiment bof. Niveau armes, c'est cool. Et après, le reste, eh ben, c'est tout. Eh ben, c'est tout. Pas de monture, pas de mascotte, rien à se mettre sous la dent. Mais c'est pas très grave. Les prochains raids auront vraiment pas mal de trucs assez sympathiques. À nous proposer. Là, vraiment, il dit... Bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? C'est le premier. C'est sympathique. Il y a des trucs qui peuvent faire plaisir. Peut-être une transmo que vous cherchez depuis très longtemps pour essayer de trouver. Donc, voilà ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Alors, comment ça va fonctionner ? Je le répéterai, évidemment, dans les prochaines vidéos aussi. Mais là, je pars du côté de l'alliance, de Hurlevent. Parce que j'ai du goût, tout simplement. J'ai choisi la bonne faction, j'ai envie de dire. Mais... Je décode, évidemment, si vous jouez Horde, vous avez le droit d'avoir des goûts de merde, bien sûr. Mais... Je m'enlasserai jamais ça. Je rigole, bien évidemment. J'ai des persos aussi côté Horde. Ça n'est pas du tout... J'aime bien titiller, en fait. J'aime bien titiller. Mais donc, du coup, oui, je pars d'ici. Côté Hurlevent, côté Horde, ce sera la même chose. Ce sera même plus simple. Parce que, comment ça va fonctionner ? Les raids de Battle for Azeroth sont dans Kultiras et dans Zandalar. La Horde à la capitale, qui est d'ailleurs magnifique, d'Azharalor, qui est vraiment sublime. Donc, vous serez là-dedans, côté Horde. Vous apparaîtrez directement ici quand vous prendrez le portail des téléportations de Battle for Azeroth. Et l'Alliance, quant à elle, ira à Kultiras. À Kultiras. À Boralus. Qui est très sympa, mais niveau capitale, on s'emmerde quand même plutôt profond. La musique est banger, mais c'est tout ce qu'il y a. Donc, à partir de là, côté Alliance, il va falloir prendre le bateau pour aller à Zandalar. Et côté Horde, il faudra prendre le bateau pour aller à Kultiras. Le raid qu'on fait dans cette vidéo se trouve à Nazmir. Donc ici, vous voyez, Uldir. Donc, la Horde, c'est très simple. Vous poppez à Dazharalor et vous allez directement à Uldir. Côté Alliance, ça ne va pas être la même. Parce qu'on va pop à Kultiras. Il faudra prendre un petit bateau. Je vais vous montrer comment faire pour le récupérer. Donc, hop, on y va direct. Let's go. On va dans la salle des portails. Alors, côté Horde à Horde Grimard, c'est un peu la même chose. Vous l'avez, hop. Maintenant, il y a tellement de façons de voyager. C'est abusé. Il y en a partout. Il y a des portails dans tous les sens. Ça devient un peu compliqué même pour s'y retrouver. Mais on y arrive petit à petit. Donc, c'est à la vallée de la Force. C'est directement là-dedans. Vous pouvez descendre pour récupérer le portail. qui vous emmène à Tazaralor. Alors, nous, au niveau de l'Alliance, on prend la tour des mages. Avec ce nouveau personnage, vous avez vu, il a pris la place à Ymir. Ymir, qui doit d'abord se reposer. Et on va, hop, Boralus. Let's go. Et à partir de là, nous, on va devoir prendre un bateau. Je vous montrerai où il est. Alors, il faut savoir que je n'ai pas fait de quête dans Battle for Azeroth. Vous regardez, là, au niveau des chapitres, voilà, 0 sur 3. Je n'ai rien fait du tout. Je n'ai pas fait de progression. 0, voilà. Il n'y a que Dragonflight sur lequel j'avançais. Mais BFA, je n'ai rien fait. Donc, si vous n'avez jamais foutu les pieds là-dedans, ce n'est pas un problème. Vous allez avoir aussi le bateau qui va pouvoir vous emmener directement sur place. Donc, on va voir le bateau qui est ici. Et, hop, on parle ici à la grande amirale Jess Teres. Et on fait capture Nazmir, tout simplement. Alors, je vais vous montrer aussi l'équipement parce que, comme je l'ai dit, les versions mythiques sont un peu trop difficiles. Le but, c'est vraiment de le passer avec toutes les classes, avec toutes les spécialisations. Là, vous allez voir qu'on va rouler sur le raid. Mais, quand même, il faut être 70. Il faut être 70. Il faut avoir un bon équipement. Ah, la prochaine extension, dans quelques mois, bon, je pense que ce sera une rigolade. Et on s'attaquera, comme je l'ai dit, aux mythiques. Mais, en attendant, il faut quand même un petit peu de stuff. Je suis 493 avec ce personnage qui est tout nouveau. Avec ce transmo que j'ai débloqué à Plunderstorm qui est sublime. Alors que le mode de jeu, tu es du fion. Comme jamais. Bref, ça, c'est une parenthèse. Et tout l'équipement que j'ai là, c'est de l'équipement que j'ai récupéré. En faisant les quêtes, tout simplement, de la semaine. Avec les caches. Vous voyez, là, par exemple, c'est les Marcheurs du Temps de Lich King. Et à la fin, on a un équipement dans une boîte. En faisant les soupes. En faisant les LFR, donc les raids en éveillé. Je n'ai jamais fait du mythique plus. Et je n'ai jamais fait de raid en normal. Je n'ai même pas crafté les plus gros objets. Je n'ai même pas le jonc. Je n'ai pas les bonnes gemmes. Vous voyez, donc vraiment, c'est le stuff minimal. Qui n'est quand même pas dégueulasse. Mais, voilà. Ce n'est pas le top du top du tiers. Donc, direction, hop, Nazmir. Enfin, on y a Nazmir, pardon. Direction Uldir. Je voulais dire, pardon. Et vous allez voir que ce raid est plutôt sympathique. Assez simple. Je vous expliquerai les 2-3 stratégies surtout qu'il faut savoir. Et notamment en mythique. Je ferai quelques petites parenthèses. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien y aller. Même si, encore une fois, là, ce n'est pas le but de cette vidéo. Parce que, il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Salut, mec. Ça va ? Tout corrompu, là, sur le temple, là. En mode dégueulasse. Elle était sympa, cette extension. Ce n'est pas mon extension préférée, loin de là. Mais, elle était bien. Elle était, elle était, elle était, elle était ok. Elle était ok. Donc, voilà l'entrée. Je vous remontre. De toute façon, c'est vraiment dans l'angle, en bas à droite. Et, on vérifie qu'on est bien héroïque. Héroïque. Oui, héroïque. Je suis 25. Mais, vous allez voir, quand je rentrerai dans le raid, ce sera 10. Voilà. Héroïque, 10 joueurs. Premier boss, donc, Taloc. Premier boss. Non, ce n'est pas du tout. C'est Taloc, j'ai dit. Voilà, merci. Premier boss, Taloc. Donc, on peut avoir une masse à deux mains plutôt sympa. Une arme à distance. Enfin, bon. De toute façon, vous verrez en fonction de votre classe. Là, j'ai activé seulement le filtre. Ah non, je suis dans toutes les classes, pardon. Je vais dire le filtre de guerrier. Même pas. Mais, voilà. Ça va faire des petits trucs petit à petit. Lui, il est plutôt simple. Franchement, il n'est pas... C'est le premier boss. De toute façon, les premiers sont vraiment là pour nous dire, bon, let's go, quoi. Tu vas commencer à rentrer dans le raid et tu vas commencer à faire des choses. C'est un peu des gear checks, comme on dit. Vérifiez que vous avez l'équipement nécessaire. Le raid est vraiment beau. Par contre, les boss, ils en jettent. Celui-là, il est vraiment stylé quand même. C'est peut-être même un des plus stylés qu'il y a dans le raid. Enfin, un de mes préférés, du moins. Donc, comment ça va se passer ? On va le tabasser. Et l'ascenseur va descendre. On va avoir plein de monstres qui vont apparaître sur les côtés. On va devoir juste tuer les monstres. Attendre qu'ils se relèvent et ensuite le finir. Rien de difficile. On lui saute dessus. On jette tout ce qu'on a. Tous les sorts. Voilà, le DPS. On a le clavier, la souris, l'écran, tout. Voilà, de toute façon, vous avez vu. Il se fait vaporiser. Rien de... Est-ce que je vais pouvoir le tuer avant qu'il se mette en... Non. Ah, si je peux. Si jamais ce n'est pas le cas, il va se mettre avec une réduction de 99% des dégâts. Vous mettez sur le côté. Et puis, vous tapez les petits monstres qui apparaissent. Et de toute façon, il faut attendre que l'ascenseur descende. Donc là, je l'ai tué sur le premier passage. Mais même si je ne le faisais pas, on aurait dû attendre comme ça. Donc, je ne gagne pas vraiment de temps. C'est juste qu'on n'a pas la phase avec les petits mobs sur le côté. Allez, hop ! C'est parti. Pourquoi il y a mon truc qui... Petit bug visuel, mesdames et messieurs. Parce que je n'ai même pas l'amélioration. Bref. Faisons comme si de rien n'était. Donc voilà. Ça, c'est la phase de descente. Avec le boss. Il y a sa masse qui bouge encore. Dommage, je n'ai pas eu la masse. Je suis un peu déçu. Petite baguette. C'est pas très grave. Au niveau de l'or, on a gagné combien ? 59 pièces d'or. C'est pas... Ça fait longtemps que... Ça fait un moment qu'ils ont nerfé, malheureusement, tous les raids. Les récompenses en pièces d'or ne sont plus aussi intéressantes que ce qu'on avait avant. C'est plus comme avant où je vous disais, ouais, baladez-vous dans les anciens raids, vous avez de quoi vous faire de l'argent. Un peu, là. Mais pas... C'est pas folichon, quoi. C'est vraiment pas folichon. C'est dommage, je trouve. Mais bon. Que voulez-vous ? C'est comme ça, hein. Blizzard, on sait, hein. Beaucoup nerfs les choses. Même s'ils se sont bien améliorés sur beaucoup de trucs. C'est pas encore tout à fait ça. Alors. Maintenant qu'on est là, on va aller donc direction d'âme. Allez voir la jante d'âme, qui est là-bas au fond. Et elle, pareil, hein. Très, très simple. Bran, qui est toujours là pour foutre le dawa. On va cliquer sur la console des titans. Je vais ouvrir ces portes. Vas-y. Quoi ? Oh non ! Et on va juste défendre, hein. Vichu, portes sont scellées. Tapez dans tout ce que vous pouvez, jusqu'à ce que ça s'ouvre. Tapez dans tout ce que je peux ? Ouais, t'inquiète, je sais faire ça, mec. Ouais, ouais. Alors, je vais éviter avec mon guerrier d'utiliser des sorts un peu, on va dire, craqués. Notamment ma régénération, victoire imminente, qui régénère énormément de points de vie. Parce que, comme je vous ai dit, hein, encore une fois, c'est vraiment le but de vous montrer comment on passe avec toute l'esprit, hein, tout simplement. Voilà. Il y a des belles armes, après, hein. Des trucs très stylés, hein. Bonjour, dame. Dame. Donc, elle, ben, très simple, on va faire la même, hein. On va même pas bouger, normalement, il faut traverser les salles. Si vous le faites en mythique, même principe, vous avez même pas besoin de bouger. Besoin de bouger, pardon. On va juste, ben, on va juste la tornioler sur place, hein. Donc, je jette mes plus gros sorts. Hop. Elle va très, très vite tomber. C'est vraiment pas des bosses difficiles. Voilà. Et le loot est tout au fond. Ouais ! Comment allez-vous ? Il est super content, le nom. Qu'est-ce qu'il est beau, par contre, hein. En vrai, il est vraiment stylé, hein. Il y a ce côté Ulduar dans ce raid. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on retrouve, d'ailleurs, les cages des titans. Qu'on retrouve les, comment ça s'appelle, un peu les mêmes types d'armes et tout ça. Donc, ça fait plaisir, quand même. Ça fait plaisir. C'est stylé. Mais on y va vraiment, voilà. À part pour, si vraiment, vous avez votre pièce très recherchée d'équipement de transmo, on y va pour la balade. Donc, à partir de là, maintenant, il va falloir qu'on fasse le tour pour aller nettoyer les trois ailes qu'il y a. Donc, archives de l'éternité, caveau de contagion et galerie des échecs, avant de revenir au milieu, faire un boss et descendre pour aller finir le raid. Donc, on va partir à gauche. Vous pouvez partir à droite si vous avez envie. Peu importe. Ça dépendra de votre bord politique, évidemment. Non, je déconne. Vous partez où vous voulez. Ça ne change rien. Moi, je pars par là parce que je ne sais pas. Parce que pourquoi pas ? Et là, on y va. On va nettoyer tous les mobs qui traînent. Il y en a un paquet. Il y en a un bon paquet. Si vous avez de la chance, vous pouvez avoir des pièces qui tombent sur eux, qui sont hors 7 et liécan équipées. Des pièces notamment épiques aussi. Vous voyez, c'est très stylé, ces armes. J'aime beaucoup ce stuff. Cette transmo, comment dire, très troll. Troll Zandalari. Vraiment, elle est très jolie. Moi, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Donc, je tue tout le monde. Hop. C'est un raid qui est assez long, mine de rien. On va passer beaucoup de temps à se balader plus qu'à faire les boss. Parce que, comme vous l'avez vu, ils se font assez torcher. Il y en a quelques-uns qui sont plus difficiles, quand même. Et des boss, ça sera plus dur. Globalement, comme je vous ai dit, cette extension, je l'ai trouvé sympa. Au niveau de l'apparence des raids, c'est joli. Mais les boss, je les ai trouvés assez bof. Bof, franchement, l'extension, ça ne m'a pas donné du rêve. Quand on regarde Bataille de Dazaralor, ouais, ok. On tape Jaina, bof. Creuser des tempêtes, franchement, on s'emmerde. Palais éternel, c'est sympa. Parce que, voilà, Achara, c'est cool. Enya Lotha, Enzoth. Mais en vrai, vous voyez, je trouve qu'il n'y a pas le charisme, comme dans certaines extensions, d'un Arthas, d'un Garoche, d'un Illidan. Enfin, mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Allez, hop, direction Archive de l'éternité. Après, par contre, c'est beau. Par contre, c'est très, très beau. Franchement, c'est très stylé. C'est vrai que l'ambiance est là, par contre. En termes de beauté du raid, on n'est pas déçu. On n'est vraiment pas déçu. Il faut savoir que j'utilise évidemment toujours mon logiciel qui s'appelle Reshade. Parce que le jeu de base, il est comme ça. Avec Reshade, il devient comme ça, il devient beaucoup plus joli. J'ai fait un guide pour vous expliquer comment ça fonctionnait. Enfin, un tuto plutôt, si jamais ça vous intéresse. Très simple d'utilisation. Et ça vous permet d'avoir un jeu qui est très, 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 très beau. Je déconseille aux personnes évidemment qui ont déjà du mal avec le jeu de base. Comment ça s'appelle ? Pour le faire tourner. Mais par contre, pour les autres personnes, allez-y ! C'est un régal pour les mirettes. Allez, je vais m'écarter. Alors, il a l'air impressionnant, mais non. Mais non, mais non, mais non. Toujours pareil, on va aller dessus, on va le tabasser. Il n'a rien de spécifique. Même en mythique, franchement, c'est une blague ce boss. Donc, let's go ! Il y a peu de boss où il y aura des stratégies, en vrai. En vrai, en vrai, il n'y en a pas beaucoup. La plupart, on va se contenter de taper dessus. J'ai été plutôt déçu dans l'idée. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de challenge sur ces raids en solo. Mais ça n'est pas le cas. Après, ce n'est pas très grave. On apprécie aussi de temps en temps que ce soit plus simple. Il vous permet de nous balader tranquillou, sans forcer. J'ai envie de dire, pourquoi pas. Vous avez déjà entendu des histoires sur les serviteurs de Nzot ? De Nzot ? C'est vrai qu'ils disent Nzot ? Donc là, on ressort. Et on va partir à gauche. On va continuer à faire le tour, bien sûr. Hop. Oui. Voilà. Donc là, on est rentré ici. On va remonter. On va nettoyer ce petit truc-là. Et aller direction caveau de contagion. Ah, c'est beau. C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? Et putez ? C'est beau. Au Kong, c'est beau. Alors, eux, ces mobs, je vous conseille de les buter en avançant. Et de ne pas juste avancer au bout et de le tuer. Parce qu'ils sont extrêmement lents, ces globules-là. Ils avancent à deux à l'heure. C'est vraiment chiant. C'est pour ça que je les tue en avançant. Je pourrais faire un gros paquet et taper au bout. Mais je les tue petit à petit. Parce que sinon, ils traînent. Ils traînent le fion, là. Et après, on est en mode, bon, quand vous voulez, quoi. Quand vous voulez. Vraiment, hein. Si ça vous emmerde, vous le dites. Parce qu'ils avancent à deux à l'heure. Et du coup, t'es obligé de retaper le chemin. Donc, là, non, il n'y a personne. C'était l'autre endroit. C'est là-bas. On ira là-bas, après. D'ailleurs, avec un boss assez chiant en mythique. Franchement, en mythique, ce boss là-bas, en bas, il déconne zéro. Ils ont nerfé le boss, mais il reste quand même assez difficile. Avec des mécaniques bien chiantes de réduction de PV. Bon, là, on n'aura pas vraiment de problème. Parce que, ben, en 10, c'est rouique. Voilà, quoi. C'est vraiment le mythique qui change tout. Mais bon, je me répète, mais c'est vrai que... Ah ! Avec l'extension qui arrivera, ce sera une petite blague. Une petite blagounette. Ça fait peur. C'est tout rouge. Voilà. Caveau de contagion. Le sang de notre maître. Notre cher, nos vies bourgounes. Si vous le dites. On va rester là. Hop. Voilà. Alors, je n'ai pas précisé, mais je joue guerrier furie. Avec deux armes à deux mains, alias des frigos. Je trouve que c'est une classe qui me va très bien. Dans la dentelle. Que j'ai découverte, d'ailleurs, il y a très peu. Parce que j'ai fait, justement, le fameux Plunderstorm, là. Qui m'a fait presque péter un câble. Et j'ai récupéré, donc, cette transmo. Et je me suis dit, waouh, elle est trop belle. Et j'ai trop envie de mettre un personnage stylé avec. Et donc, j'ai fait, du coup, un cultiracien. Petit cultiracien. Que j'ai monté. Et que j'ai mis en guerrier fureur. Bon. Vectis. Rien de spécifique non plus. On se contente de taper. Et ouais. Ouais, ouais. Ne vous inquiétez pas. Il vous met des trucs. C'est pas très grave. De temps en temps, vous serez peut-être étourdis. Si vous n'avez pas un gros DPS. Mais ça ne durera pas longtemps. De toute façon, ça ne change rien en soi. Une fois que ça y est, vous sortez de votre petite session étourdie. Hop. Vous recommencez à le DPS. Et puis voilà. Vous voyez, vraiment. Très, très, très simple en soi. Tranquilou, tranquilou. Et on va se diriger vers la troisième aile. Prrraba. 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 Voilà. Troisième aile qui est là-bas, donc. Et puis, let's go. Alors au début, comme je vous ai dit, j'ai testé ces raids en mythique. Enfin, d'abord en héroïque. J'ai vu que c'était très, très simple. Et je me suis dit, bon, direction mythique pour voir un petit peu. D'ailleurs, j'ai fait ça en live. Si jamais ça vous intéresse, mesdames et messieurs, n'hésitez point à passer. Je suis en live tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche même. 7 jours sur 7. Le matin, à partir de 8h. Sauf le lundi, vendredi. Je commence plutôt vers les alentours de 8h30. Et on fait un petit peu de tout, notamment du World of Warcraft. Et on a testé justement ces raids. Donc, j'y suis allé au début en héroïque. J'ai vu que ça passait de manière... Alors, vraiment, tranquille, tranquille comme il est à la poste. Je dis, bon, direction mythique. Là, j'ai eu du challenge. Il y a des raids qui sont passés en mode OK. Et il y en a, par contre... Wouah ! Il y en a, c'est dur. Il y en a, c'est vraiment, vraiment, vraiment dur. J'ai dû m'accrocher. Alors, je sais, encore une fois, que je n'ai pas les meilleurs équipements. Je sais que je pourrais avoir des objets bien meilleurs. Mais, toujours pareil. Si c'est pour vous montrer... Regardez, vous avez vu le raid, on peut le faire. Il suffit d'être 553 10 levels avec chasseur. Et puis voilà, c'est trop simple. Donc, évidemment, non. Évidemment, non. Le dévoreur fétide. Très stylé comme boss. Vraiment très, très... Alors là, on voit la différence. Wouah ! De base. Reshade. C'est vraiment trop stylé. C'est vraiment trop, 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 trop classe. Avec tous les animaux dégueulasses, là. Et lui, pareil. Lui, il ne va pas échapper à la règle. C'est-à-dire que, voilà, allez, hop, tu prends tout, mec. Et puis, voilà où. On tape, on tape, on tape, on tape, on tape. Et ça dégage. Ça dégage tout simplement. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Tadam ! Propulseur de réorigination réactivé. Accès à la chambre autorisée. Ouais, c'est ça, ouais. C'est toi le réautorisé, va ? L'insulte d'âme, gratuitement, comme ça. Donc là, maintenant, ça y est, on va pouvoir descendre dans le cœur du raid. Qui, d'ailleurs, montre la fin, quasiment, du raid. Parce que, regardez, on a fait déjà beaucoup de bosses. Il ne reste plus que trois. Il reste Zul, Mitrax et Goon. Alors, Zul, ça va aller. Franchement, ça ne va pas être difficile. Mitrax. Mitrax, si vous avez testé ce raid en solo, mesdames et messieurs. Il a dû vous laisser quelques petites séquelles. Franchement, c'est vraiment de loin le boss le plus difficile de ce raid-là. En solo, du moins, toujours pareil. Surtout en mythique. Même s'il y a une façon assez simple de le passer, pour le coup. Mais quand vous ne savez pas et que vous y allez pour la première fois, ce n'est pas simple. Ce n'est vraiment, vraiment pas simple. Donc là, il va falloir nettoyer toute la zone pour faire apparaître le boss. Enfin, les boss, même, plutôt. C'est plutôt le boss et ses potos. Donc, on va tabasser un petit peu tout ça. Ça va être un peu long, mais... Mais bon. Allons-y. Hop. Ils aiment bien mettre des trucs comme ça. Je me rappelle notamment du raid de... Comment ça s'appelle ? De siège de Grimard. Pareil aussi, hein. Un des premiers boss. Il faut nettoyer la salle. Avant de pouvoir faire apparaître le boss. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, mesdames et messieurs, ce soir à 19h, il y a Mist of Pandaria Remix. J'ai très hâte de tester ça. Alors, moi, je ne le testerai pas ce soir. Je testerai demain matin en live. Ça va être très, très cool. Demain matin, voire journée, hein. Vous connaissez. Si j'accroche, je pense que ça va être génialissime. Et d'ailleurs, je vous montrerai... Je vous montrerai un Shaman Orc. C'est pour l'occasion. Je sais que vous vous en foutez, hein. Mais on blablate un petit peu, vu que... Bon, ben là, on s'emmerde. On nettoie les mobs. Donc, je parle un petit peu de tout, hein. Par la même occasion. Mais ça va être sympa. Ça va être très, très sympa. J'ai très hâte. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de nouveauté sur le jeu. Et là, avec... En fait, il y a des nouveautés. Mais moi, qui ne fais pas de donjon mythique, je vous avoue que... Ni de raid, ça ne... Voilà. Ça ne m'intéresse pas des masses, la nouvelle saison. Par contre, euh... Ce truc de Mist of Pandaria Remix, ça va être trop, 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 trop bing. Hâte de découvrir tout ça. Avec plein de montures, des mascottes, des titres, des transmots. Plein de cadeaux. De partout. Ça va être génial. Allez, venez là. Allez, venez, il est là. Voilà, dans vos tronches, là. Voilà, boum. Kaboum. Ok. Voilà. Donc, le boss, il est là. Il a ses petits copains. On va taper dans le tas. En vrai, on peut le focus que lui. De toute façon, les autres, ils vont mourir. Parce que, vous avez vu, ils n'ont vraiment pas beaucoup de points de vie. Et même stratégique, tous ses copains. Jusqu'à maintenant. Bonjour. Bon, ça va ? Ouais, ouais, ouais. D'ouf, mec. Franchement, c'est hyper intéressant. Mais... T'en as des mots, hein, dans tes phrases. Voilà, et hop, ça dégage. Tadam ! Et maintenant que ça c'est fait, il faut activer la console, qui est juste ici. La console, donc, qui est vers le sud. Boum. Et hop, ça vous revient, le passage. Alors là, c'est un petit peu traître, hein. C'est un petit peu traître parce qu'il va falloir sauter et se faire... Du coup, on va prendre des dégâts dans la tronche. Sauf si, évidemment, vous êtes prêtre, si vous êtes chasseur de démons. Bon, bref, il y a des astuces pour ne pas prendre de dégâts. Ou faire le désengagement du chasseur avant de toucher le sol. Ou le bon héroïque avant de toucher le sol. Mitrax ! Mitrax, en fait, il n'est pas dur en soi, en héroïque. Parce qu'il n'a pas assez de points de vie et on va lui faire beaucoup de dégâts. Mais, il a une technique qui est un peu chiante, qui fait qu'il va réduire nos points de vie maximum. Au fur et à mesure du combat. Plus le combat sera long, moins on aura de points de vie. Et au début, il ne va pas nous mettre très très cher. Il va nous taper à 20 000. 20 000 sur 960 000 points de vie. Évidemment, on a le temps de voir venir. Mais, vu qu'on réduit nos PV maximum au fur et à mesure du combat, en fait, les 20 000 se transformeront en 100% PV. Parce qu'il ne nous restera plus que 20 000 points de vie. Donc, il faudra récupérer des petites boules de lumière qui traîneront dans les environs pour pouvoir récupérer nos points de vie maximum. Ça, évidemment, je vous en parle vite fait. Je fais une petite aparté, mais c'est juste parce que c'est pour les gens qui voudraient se le faire en mythique. Là, vous allez voir qu'en héroïque, il n'aura pas le temps de faire grand-chose. Franchement, ça ne va pas être compliqué. Je vais me laisser prendre les dégâts. Et là, vous voyez, il arrive. Même stratégique, ses copains. Hop ! Et on le tabasse. Donc, vous voyez, ça y est. Il va commencer à faire des... Ah non, ce n'est pas encore. Je ne l'ai pas encore, mais... Il n'aura même pas le temps. Oui, il n'a même pas le temps. Il a commencé, sinon, à faire ce petit truc-là pour nous enlever des points de vie. Ah, vous avez vu ? On a aperçu très, 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 de manière très, très furtive, un orbe ou une orbe, comme vous voulez, je crois qu'on peut dire les deux, de lumière. Si on passait dessus, ça nous rendait les points de vie. Ouais, ouais, ta gueule, mec ! Ouais, d'ouf, c'est hyper intéressant. Allez ! Direction le dernier boss, qui est donc du coup tout droit. Non, pas le dernier boss, pardon. Goon. Si, le dernier boss. Si, si, le dernier boss. Le dernier boss. Goon, c'est le dernier boss, voilà. Qui est plutôt stylé. Là, ça va être un peu plus difficile. Donc, vous avez des kystes. Kystes, ça ne sert à rien de les dérouiller. Si on les tape, ça nous, comment ça s'appelle ? Ça nous enlève, vous voyez les zones autour de là ? Ça les enlève, ce qui fait qu'on peut marcher. Tout simplement. Donc, vous pouvez détruire ces trucs-là pour avancer de manière tranquille. Ce boss, c'est très difficile aussi en mythique. Avec des classes qui n'ont pas de mouvement. Force à tous mes amis et toutes mes amis chevaliers de la mort, évidemment. Parce que ce boss, il faut faire plein de choses. Là, c'est là où les vraies stratégies commencent. Il faudra arriver sur le dernier boss pour avoir des vraies strates. Donc, Goon, il est là-bas. Goon, il est caché. Il est dans son petit truc, là. Vous voyez. Il rend 5% des points de vie maximum toutes les 0,5 secondes. Donc, ça ne sert à rien de le taper. Il va récupérer ses points de vie. Ce qu'il va falloir faire, c'est partir. Donc, à droite ou à gauche. On était parti à gauche tout à l'heure. On va partir à droite maintenant. Partir sur le côté. Vous voyez les deux côtés ici. Prendre un objet sur une plateforme. L'amener tout au bout. Et mettre l'objet dans un catalyseur. Je ne sais pas trop comment on pourrait dire. Bref, dans une machine. Refaire l'autre côté. La même chose. Prendre l'objet. Allez au bout. Le poser. Et à ce moment-là. Goon va sortir de sa petite cachette. Voilà. Donc là, le combat ne commence pas pour l'instant. Parce que tant que je n'ai rien tapé. On n'est pas embêté. Et là, vous voyez. Il y a ces trucs-là. Ces trucs qu'on a eu tout à l'heure. Là, en descendant. Sur le chemin. Donc, en fait. On va avancer à deux à l'heure. Évidemment. Si vous êtes chasseur. Je vous conseille de vous mettre de dos. Et de faire le désengagement. Si vous êtes guerrier. Vous pouvez faire les bons héroïques. Vous avez les charges sur les kystes. Évidemment. Pour essayer d'avancer le plus vite possible. Je ne parle pas des chamanes. Je ne parle pas des druides. Je ne parle pas de toutes ces classes pétées. Qui peuvent se téléporter. Et courir très très vite. Je rigole évidemment. Mais voilà. Tout le monde a des outils. Sauf nos amis. Les chevaliers de la mort. Même si. Il y a avancé de la mort. Qui peut quand même permettre d'aider un petit peu. Mais ce n'est pas fameux fameux. Moi pour la vidéo. Je vais vous montrer comment faire en y allant à pied. Vraiment. En avançant tout doucement. Il faudra récupérer l'objet ici. Il y a la même plateforme là-bas. Aller en face. Le rentrer dans la console. Là. Voilà. Le propulseur de réorganisation. Descendre. Aller de l'autre côté. Récupérer l'objet. Le mettre au bout. Et une fois que les deux trucs là. Seront alimentés. Bam. Gros laser dans la tronche du boss. Il va sortir. Pour lancer le combat. Très simple. On vise un kyste. Et voilà. Donc là on attend. Et dès que ça apparaît. On le récupère. C'est quand vous voulez. Merde. Il apparaît là-bas. Oh non. Quoi ? What ? Oh non. Alors ça. Mesdames et messieurs. C'est la première fois que ça me le fait. Pourquoi c'est apparu là-bas ? C'est pas très grave. On va aller le chercher. Donc le problème de ce boss. Ça va vraiment être la phase quand il sortira là-bas. Là pour l'instant il nous jette des trucs comme ça. C'est pas méchant. Même si. Bon. Ça va faire des dégâts au fur et à mesure. Mais normalement il y a les deux qui sont actifs. J'ai... Ouais bon. C'est pas grave. Bref. Donc on récupère ça. Hop. Et on va au fond. Alors là vous voyez. Voilà. On avance à deux à l'heure. Évidemment. Donc je vais taper les trucs à côté de moi. Histoire de pouvoir avancer plus facilement. Voilà. Mais je n'utilise pas mon bon héroïque. Je n'utilise pas mes charges. Ça se fait même sans. C'est juste long et chiant. Mais ça se fait. Surtout vous n'appuyez pas sur le bouton. Vraiment. On n'appuie pas sur le bouton. En version mythique il y a des petites vrilles qui partent des kystes. Et si vous les prenez vous êtes étourdis pendant... Enfin pas étourdis. Vous êtes stun. Enfin bloqués sur place pendant plusieurs secondes. C'est assez emmerdant. Hop. Le laser est là. Ah mais non. Mais en fait oui. Parce qu'en fait c'est que en mythique on a besoin des deux lasers. Excusez-moi mesdames et messieurs. C'est qu'en mythique où en fait il faut les deux. Là il n'en faut qu'un seul. Eh ouais. Désolé. J'ai beaucoup trop... Qu'est-ce que c'est que ce mec qui apprend les strats des boss alors qu'en vrai... C'est parce que je l'ai trop essayé en version mythique. Voilà pourquoi. En mythique en fait il faut faire les deux. Et donc voilà il sort. Et là il va perdre son bouclier. Et là on le tabasse. C'est tout ce qu'il y avait à savoir sur ce boss. C'est vraiment la version mythique qui est compliquée. Version mythique j'ai été obligé du coup d'utiliser mon bon héroïque, mes charges. Pour repartir chercher l'autre orbe et l'amener au bout. Mais ça se fait. J'ai réussi. C'est juste que le combat est assez difficile. J'ai utilisé... Comment ça se fait ? Comment ça se dit ? Je veux dire les tambours de guerre qui donnent un héroïsme. Parce que je ne suis pas chasseur. Je n'ai pas de famille qui me permet d'avoir de l'héroïsme. Je n'ai pas de... Je ne suis pas mage. Je ne suis pas chaman. La furie sanguinaire et tout ça. Allez. Amorgun. Voilà. Adieu. Goon est dead. Et voilà. Voilà pour le raid, mesdames et messieurs. C'était assez rapide en soi. Désolé pour le petit cafouillage enfin sur Goon. Sur le boss. Mais c'est vrai qu'effectivement, il n'y a qu'un seul truc à activer. C'est en mythique qu'il faut activer les deux. Et qu'il faut du coup se dépêcher. Pour aller le tabasser. Et voilà. Voilà pour vous le dire, mesdames et messieurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura aidé. Bonne chance pour les loots. Bien évidemment. Je vais retourner. Non, je retournerai après au pire. Parce que ça va faire laguer. Je vais me téléporter à Valdragon. À Valdraken. Mais Valdraken, vous savez ce que c'est ? C'est une capitale. Et dans le capital, ça lag. Donc, voilà, voilà. Enfin bref. Je vous fais des gros bisous, mesdames et messieurs. Je vous dis donc, comme j'ai dit tout à l'heure. Bonne chance pour les loots. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais faire celui-là. De Red en solo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Faites attention à vous. Des gros bisous à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.